Ça marche, super. Donc rebonsoir, j'espère que le film vous a plu autant qu'il m'a plu à moi. Comme vous avez vu, il y a la comédie, il y a du drame aussi, il y a beaucoup d'émotions. Et donc c'est un très joli film, et je ne vais pas en parler plus que ça, puisque les deux réalisatrices sont là, Carole Rocher et Barbara Bianchi Nardi. Merci, donc vous faites un maximum de bruit. Soir. Alors pour parler de ce film, on va commencer par le début, puisque c'est un film qui est très personnel pour vous deux, donc un air et fille, c'est le village de votre famille. Oui, pas terrible. Ah si, c'est bon. Ok, excusez-moi. Donc la jeunesse de ce film, quelle a été la première idée ? Est-ce que là c'est mieux ? C'est le village de mes grands-parents, dans lequel je vais depuis Cuné, tous les ans. Et j'ai une attache très forte à ce village, et c'est là que je l'ai transmise à mes enfants aussi, donc Barbara. Et c'est vrai que ce film, c'était... Et Thomas, mon compagnon, avec qui on a aussi deux autres enfants, a complètement été adopté par le village, et à un moment, c'était un prétexte, ce film c'était un prétexte pour vivre quelque chose de fort là-bas, rendre hommage au village et puis s'amuser. Et ça part d'un truc très simple, mais en tout cas d'une envie hyper sincère. On vous connaît en tant qu'actrice, évidemment. Vous êtes aussi réalisatrice. Vous avez co-réalisé avec Thomas... Black Snake. Black Snake. Ce deuxième film, qui est donc une co-réalisation avec Barbara, il est évidemment, éminemment personnel. Est-ce que vous avez ressenti, peut-être, de la pression, ou cette décision de s'ouvrir, et de raconter vraiment, et d'en faire du cinéma, cette matière personnelle ? C'est vrai que le film, on devait le faire il y a trois ans, et puis on n'a pas trouvé les financements assez tôt, mais j'avais tourné toute la journée du 15 août, à savoir la procession, le bal du 15 août, qui est énorme dans notre village, et une scène à la rivière avec Aurélien qui joue Laurent. Et puis finalement, on n'a pas trouvé l'argent assez vite, donc le projet est tombé à l'eau. Le village était déçu, on était tous très déçus. Et puis... Mais moi, il y a trois ans encore, j'avais cette angoisse, parce que je n'ai jamais ramené personne dans mon village, à part mon mari, Thomas, et mes enfants, et même mes amis, les amis de 20 ans, ils ne sont jamais venus au village, c'est un truc très possessif. Et donc finalement, les choses ont été très bien faites, parce qu'avec tout ce qui s'est passé malheureusement, et tous les tournages arrêtés, j'ai eu trois ans pour savoir si j'avais vraiment envie, et si j'assumais vraiment de montrer mon village. Et cette envie-là, enfin le fait de l'assumer, c'est passé par le village en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient super envie, et je crois même qu'ils en avaient besoin, parce que les clichés qu'on a sur la Corse, le racisme, les têtes de cons, avec le saucisson ou le fusil, enfin à un moment, voilà. Et donc finalement, en voyant ce village qui avait vraiment envie qu'on fasse ce film, ça a mis un temps, mais ce travail était nécessaire, et aussi, ce n'est pas que mon village, ce n'est pas un film qui m'est ultra personnel à part. Et Barbara, trois ans ont passé, Barbara il y a trois ans, elle avait 22 ans, et c'est déjà une grande première assistante, enfin c'est quelqu'un avec qui nous, on partage beaucoup professionnellement, en forme de fait que ce soit ma fille, et son désir d'être réalisatrice commençait à vraiment se confirmer, et puis à l'expérience aussi. Et là je me suis dit, mais ce n'est pas mon film en fait, c'est notre film, c'est notre village, c'est le film des Vezanais, c'est le film de Thomas, c'est le film de mon frère qui a co-écrit le scénario, c'est même le film des petites, parce que voilà, là pendant qu'on se parle, elle est son village avec ma mère, qui habite là-bas. Donc, aucune pression, c'est-à-dire qu'en plus, sincèrement, avec ce qui s'est passé, nous on a eu très peur pour notre travail, on n'a pas travaillé pendant longtemps, il y a des projets qui sont tombés à l'eau, et puis d'un seul coup, se retrouver à la maison, en famille, avec Samir Ghesmi, qui est un ami, et qu'on adore en tant que acteur, et faire un film avec son cœur, pas calculé, c'est-à-dire que, comme nous disait le village à la fin du tournage, il nous disait, mais si, moi je ne marche pas, on s'en fout, ce film ce sera pour nos arrières-petits-enfants, ce sera, enfin voilà, c'est un cadeau pour notre village, et pour la Corse. Donc en fait, non, on a fait tout très vite, parce qu'on avait très peu d'argent, sur ce film, et donc il fallait que tout soit très court, et tout, mais on avait que quelque chose d'hyper intense, où il n'y avait pas de pression, il n'y avait que du cœur, on a ri, tout ce que vous voyez, mais c'est, moi derrière le combo, on m'entendait, dans les rushs, on m'entendait voler, c'était extraordinaire. Et voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est un cadeau, un vrai cadeau. Barbara, est-ce que, comment, enfin, comment est-ce que vous avez travaillé, pour cette première réalisation, en tant que réalisatrice ? Donc, déjà, il faut savoir, j'avais quand même l'habitude de travailler, avec, à la mise en scène, c'était en assistant, très émettrice, donc, pour ce qui est de cohabiter, sur un tournage, je pense qu'on avait déjà pris, un peu le pli, que ce soit avec, avec ma mère, comme avec Thomas, et après, on nous demande souvent, si on a séparé les tâches et tout, et je n'ai pas l'impression, on a des, on a des caractères, qui font qu'on se, qui a peut-être des choses, sur lesquelles, naturellement, l'une va aller, plus que l'autre, inversement, mais après, on a une confiance, tellement totale, et on avait, de par le fait, que c'est notre village, aussi, à toutes les deux, on avait, enfin, s'il y en a une qui partait, parce que l'autre, il fallait qu'elle soit là-bas, on ne se posait aucune question, il n'y avait pas besoin, de se griffer, et en plus de ça, le speed des 19 petits jours de tournage, au fait, qu'il fallait foncer, et que tout le monde a été obligé, de se faire énormément confiance. Pour votre casting, donc Thomas et Gijol, qui est aussi au scénario, c'est votre quatrième collaboration, ensemble, avec Thomas, on l'a beaucoup vu, dans des films, où il y a des personnages, qui sont caricaturaux, ou qui sont vraiment, qui travaillent un trait de caractère, particulièrement, mais là, c'est peut-être le premier film, où on le voit être, authentique, et presque, en fait, Comment est-ce qu'avec lui, vous avez, vous l'avez un peu dévié, de ce qu'il avait pu faire avant, et est-ce qu'il avait des questions, des appréhensions ? Je crois que c'est l'évolution naturelle des choses, alors c'est vrai que Thomas, il adore jouer, je crois qu'il a un amour inconditionnel, pour les personnages outranciers, parce que ça lui fait rire déjà, et donc il aime être ces personnages-là, parfois, et moi je l'ai déjà accompagné, sur ce genre de personnage, et puis, et puis je le mets en scène aussi Thomas, sur son spectacle, et par exemple, c'est assez proche finalement, parce que sur son spectacle, le travail qu'on fait, si je suis là, en tant que metteur en scène, c'est pour que Thomas, il soit au plus proche de lui, sinon c'est pas intéressant, sinon c'est juste un one man show, avec des blagues, et je pense que Thomas, il a passé l'âge de faire des blagues, et juste des blagues pour rien, alors qu'il a des tas de choses intéressantes à dire, et je crois que son public, il apprécie par exemple, de Jadet, de venir le voir, et de voir le vrai Thomas, qui rit évidemment, puisque c'est plus fort que lui, on va dire, et le film, donc par exemple, la scène, chez Thomas, c'est quelque chose de très important, son public, c'est hyper important, c'est quelqu'un qui aime son public, mais qui a besoin de rencontrer son public, et bizarrement, le village, Thomas, il est tombé vraiment, dans le village, c'est à dire que, pour les gens du village, Thomas c'est un vétanais, aujourd'hui, bien avant le film, nos enfants, voilà, nos enfants, c'est des vétanaises, et donc, c'est sûr que là, Thomas contrairement aux autres projets, là il s'est retrouvé, sur un territoire qu'il aime, pour lequel il a énormément d'affection, tous les figurants que vous voyez dans le film, ce ne sont pas des figurants, des acteurs, ce sont les gens du village, donc Thomas il avait aussi, je pense, cette émotion, d'être dans notre village, et de rendre honneur, et donc d'être sincère, et d'être un peu plus proche de lui, et d'être dans certaines, voilà, dans un truc un peu plus sincère, et plus réaliste, malgré tout, ce qui était magnifique, sur le tournage, c'est que quand, par exemple, il fait la scène, au Trois Grasses, quand Bézé se rende maquille, on ne le voit pas, évidemment, mais derrière le combo, il y avait tout le village, mort de rire, et donc, mort de rire, mort de rire, et quand il dit Fora, par exemple, c'est Anne-Marie, une dame du village, qui lui disait, dit Fora, il dit Fora, Fora, et en fait, il a animé tout le village, et parfois, son côté outrancier, nous, on l'a vécu, avec le village, et c'était, mais les vieux, et tout, ils n'en pouvaient plus, quoi, voilà, et donc, voilà, mais c'est vrai qu'il était très, même le dernier jour du tournage, c'était, il était très, très ému, voilà. l'émotion, il est palpable dans le film, parce qu'il y a énormément d'amour, et dans le film, on se dit, comment ne pas tomber amoureux de la Corse, donc, parce que c'est des valeurs, c'est des principes, et c'est aussi des portraits d'hommes qui sont, qui sont touchants, puisque deux personnages principaux sont des grands garçons, vous avez voulu aussi filmer la Corse, et ma question est, comment est-ce qu'on filme la Corse, parce qu'il y a du caractère, il y a du paysage, comment est-ce qu'on aborde la Corse ? Bah, déjà, si vous voulez, tous les paysages que vous voyez, moi, je les connais depuis ma naissance, c'est-à-dire que je peux vous faire un village de l'État, vous me voir les yeux, je vous fais tout visiter quand même, ça jusqu'au petit rocher sur lequel je joue à la dinette, enfin, c'est, donc si vous voulez, j'ai fait un méga repérage, en fait, j'ai 40 ans de repérage, je connais par cœur mon village, je l'aime énormément, c'est pas des, vraiment, c'est pas du, je sais pas, du sentiment, c'est la vérité, on en parle même, nous, l'été au village, on en parle, nous sommes complètement négrosés, moi, j'arrive au village, je pleure, je repars du village, et je dis, voilà, c'est reparti, et voilà, c'est plus simple, moi, je quitte mes grands-parents, je quitte un truc, je quitte une sécurité affective, en fait, et les décors, c'est des décors que je connais par cœur, et évidemment que j'aime, et qui sont très beaux, donc finalement, c'est très simple, et je vais pas vous raconter une grande histoire, c'est très simple, parce qu'on les aime, vous savez, quand on aime quelqu'un, que ce soit un paysage, ou un acteur, et ben, quand il est bien filmé, on sent en tout cas, qu'un réalisateur aime son acteur, ou son sujet, et moi, je trouve par exemple que Thomas, il est beau, et j'aime Thomas, par exemple, et je trouve beau dans le film, et ben, c'est pareil, Vezanne, pour moi, c'est le plus beau village de Corse, et ben, je le regarde avec des yeux, c'est le plus beau village, quoi, que c'est très simple. On considère souvent qu'un film s'écrit, se fabrique trois fois, une fois au scénario, une fois au tournage, et une fois au montage, pour fratter, quel a été le moment, où vraiment, ça n'apprit pas sur le reste, est-ce que c'était au tournage ? Ben oui, alors il y a eu le scénario, que Thomas et Patrick ont écrit, et puis, et puis nous, alors moi c'est sûr que, Barbara, j'allais dire, on est tellement proche, et fusionnelle quelque part, et Barbara, je veux dire, elle avait trois semaines, je venais d'accoucher, qu'elle était déjà sur des tournages avec moi, et elle est méga formée, et du coup, la vie a fait que j'ai, malgré moi, partagé énormément de choses, et elle aurait pu ne pas y adhérer, et puis finalement, ben non, on est d'accord, et c'est vrai que, moi ce que j'aime en tant que comédienne, et j'ai essayé d'appliquer ça, et de donner ça à nos acteurs, c'est que moi j'adore improviser, j'adore vivre les choses, et à un moment, tous les jours, on disait aux acteurs, c'est pas bien, c'est vrai, moi j'ai une phrase, c'est ma phrase, je l'ai dit depuis 20 ans, j'ai pensé à la scène à l'on, c'est pas les couilles, il vit ton truc, tu vois, et voilà, et on demandait vraiment aux acteurs de vivre, donc là oui, il y a des tas de choses qui se sont écrites au tournage, puisque moi je voulais vraiment qu'ils improvisent, s'ils ne voulaient pas faire ça, ils ne le faisaient pas, moi je voulais les accompagner, à ce qu'ils vivent vraiment les choses, d'où c'est peut-être cette sincérité, sur lequel tu pointes du doigt à Thomas, parce qu'à un moment, je voulais qu'ils vivent sincèrement les choses entre eux, et basta quoi, je n'avais rien dessiné avant, et Barbara, elle adhérait totalement à cette façon de faire, et voilà, et ensuite au montage, il y a notre écriture évidemment, parce qu'on a tourné que 19 jours, mais on avait 85 heures de rush, justement avec les impros, les machins, et puis on inventait sur le tournage, dans ce qu'ils disaient, ah non mais viens, les quads par exemple, ce n'est pas du tout dans le scénario, les quads c'est parce que moi j'aime trop les jeunes du village, que je les trouve trop beaux, que j'aime trop mon village, et qu'à un moment, et que j'ai des codes, et j'ai dit, non mais moi je veux voir tous ces jeunes, et je veux voir tous ces gens du village à la fin, on sort du film, c'est pour moi, c'est moi j'ai envie, voilà, et au montage, la galère c'est qu'on avait énormément de choses, et il a fallu faire énormément de sacrifices, et essayer de raconter cette histoire le plus vite possible, sans s'éparpiller quoi, et exactement, et c'est vrai que, moi je voulais absolument travailler avec Christophe Pinel, Christophe Pinel, qui a fait les derniers films d'Albert Dupontel, qui a fait d'autres aussi, mais voilà, j'adore son travail, et donc il n'était pas libre, quand on est en octobre, après le tournage, donc on l'a attendu, et on a travaillé avec lui en janvier, on a attendu trois mois pour monter le film, et vraiment je ne regrette pas, voilà, il est fin, il est sensible, et voilà. Barbara, est-ce que vous retenez un jour de tournage, particulièrement, une séquence qui a été soit très difficile à mettre en place, ou au contraire, très facile ? Non, je pense qu'il y a mille anecdotes de part, déjà la constitution du tournage, la troisième assistante rédivitrice, la meilleure amie d'enfance, Bianca, c'est la meilleure amie d'enfance de ma petite soeur qui joue avec elle, donc tous les jours il y a quelque chose de fou en fait, mais la vraie séquence, ça paraît, j'y réfléchis plusieurs fois, c'est dans ma tête, dans ma situation, et c'était le dernier jour de tournage, on a tourné la fête du 15 août, où ils ont la gueule aux trois grâces, et en fait, du coup, on a vraiment fait la fête avec tout le monde, et la chose dont je me rappelle, c'est un sentiment, où en fait, nous on était, d'ailleurs, j'avais chacune de chez nous, et on était habillés pour pouvoir aller parler aux acteurs, en criant partout, et il y avait donc le cadreur et le chef-hoc qui tenaient chacun leur cam, ils ont tourné pendant 20 minutes, non-stop, parce que je crois qu'il y a un moment en fait, où les plus s'arrêtaient, on dit, merde, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, et du coup, on allait voir la script, on a dit, on a tout, et elle dis, oui, et là, vraiment, j'ai fait plusieurs tournages, et cette fin de tournage-là, c'est un choc, c'est un peu un choc. C'était vraiment les derniers moments de tournage, c'est la fête qui est un peu au milieu, il y a un fête qui m'amène aujourd'hui là, j'ai fait un peu de tout. Vraiment, c'était incroyable, moi, sincèrement, j'ai vécu des choses extraordinaires dans ma métier, en tant que comédienne, j'ai participé à des films, sur lesquels j'ai vraiment vécu émotionnellement des vraies choses, j'estime vraiment chanceuse, et je pensais que c'était l'émotion de tournage qui me faisait dire que c'était ma plus belle expérience, au cinéma, mais là, je vous confirme que, neuf mois après, je crois que je suis allée au bout du tout ce qui, au bout de l'affect, d'être dans l'affect, d'être dans l'émotion, dans les sentiments, c'est été un tournage incroyable. Je voudrais juste revenir sur le duo que forment Lucien et Doumé, et donc Xavier Gassim et Toumé et Doumé, le duo fonctionne particulièrement bien, et il y a des idées de cinéma, vraiment, tout le long du film, notamment, il y a des petits clandales au genre du western, avec la musique, il y a des ralentis, notamment sur la séance de la pétanque, et il y a aussi presque quelque chose de, presque d'horrifique, lors de la partie de chasse, c'est quelque chose que vous aviez dès le début en tête, ou c'est quelque chose qui, justement, est permis par l'harmonie, l'alchimique, qu'ont ces deux acteurs qui sont très talentueux. Oui, en fait, le choix de Samir, il était parce que, moi j'adore cet acteur, et puis parce que c'est un ami. Il n'était pas question qu'on amène un acteur et qu'on mette en scène cette histoire d'amour, en fait, parce que c'est une histoire d'amour, finalement, d'amour de frère, qu'on ramène à quelqu'un avec qui on n'a pas vraiment le lien. Et on est très amis avec Samir, et surtout Samir et Thomas, ensemble, voilà, ils ont beaucoup d'affection l'un pour l'autre, donc l'alchimie, elle existait avant. Et Samir a compris tout de suite où il a mis les pieds, quand il a mis les pieds au village, c'est-à-dire qu'il n'a vu que du sentiment, que de la fête, il y avait des gens très simples, et du coup, il n'y avait plus qu'à donner son cœur ou repartir, mais il n'y avait pas d'autre choix. Et ensuite, le western, tout a été très évident, parce que quand tu vas à l'instinct, que tu écoutes ton cœur pour de vrai, que tu ne fais pas les choses pour calculer, c'est bien, parce que même s'il y a des défauts, tu te dis, moi, je m'en fous, il y aura toujours des défauts, mais au moins, avec mon cœur, je n'ai pas de regrets. Mais le côté western, il est évident, parce que quand on va à la gare de Vivario, qu'on voit au début du film, moi, je l'ai pris plein de fois, et plein de fois, j'ai vraiment l'impression d'être dans un western. Et les décors sont tellement beaux, et oui, en effet, la Corse, quand on s'y promène, il y a plein d'endroits, on se dit, on pourrait tourner des westerns sans souci. Et puis la dualité, bah oui, on a tous regardé, en tout cas moi, dans ma génération, le dimanche soir, j'étais devant les westerns, et non seulement je prenais plaisir à les regarder, mais en plus, moi, j'ai un souvenir joyeux des westerns. Et cette dualité, c'est une référence inconsciente, mais elle existe dans le western, les films de Sergio Leone, ils se regardent, les gros plans sur les yeux, moi j'ai toujours adoré ça, quand j'étais petite surtout. Donc naturellement, ça fait marrer de mettre un peu de western dans ce petit film. Barbara, qu'est-ce que vous avez appris au côté de Carole ? Déjà, j'apprends de, ça fait longtemps que j'apprends de Carole, elle a environ 25 ans, elle m'apprend beaucoup de choses, mais c'est vrai, la vraie chose que j'ai appris, je pense, c'est que j'ai pas un caractère, enfin, j'ai peut-être un caractère un peu plus stressé, je sais pas, que ma mère, et en plus, je me suis formée en étant assistante réalisatrice, parce qu'elle m'a un peu les stressos aussi du tournage, pour le bien de tous, et donc parfois, j'avoue que justement, quand elle a pu dire « on s'en bat les couilles », carrément, on avait des pulls avec le titre du film et marqué « on s'en bat les couilles » comme ça, tout le monde le savait, j'avais franchement, au début, je sais pas si tu l'as déjà dit, mais j'avais déjà dit « on fait n'importe quoi », et je comprenais rien et tout, et donc j'ai vraiment appris qu'en fait, on peut être complètement libre, après, on était dans un environnement de confiance, etc., mais j'ai appris à dire qu'en fait, pour parler avec le cœur, c'est être libre, c'est écouter son instinct, c'est écouter l'instinct des acteurs qui sont en face, du chef-op, etc., et j'ai appris au-delà de dire « on s'en bat les couilles », à vraiment vivre le truc comme ça, en disant « il faut se faire confiance », et c'est pas évident, je pense, sur un, quand tu fais des métiers, beaucoup de métiers, et en plus artistiques, de se faire confiance, et voilà, je pense que j'ai appris ça, j'ai appris que… Est-ce que quelqu'un veut participer et aurait une question ? Non, mais je vais parler fort. J'ai honte, mais j'avais des… l'image de la corde d'être que vous avez décrute, c'est-à-dire, je suis désolée de dire, un peu raciste, un peu fermée, c'est ça, et j'étais même étonnée dans le déroulement du film que ça n'y soit pas su mentionné ou qu'on ne voit pas peut-être en famille, et donc, je voulais vous demander si c'est vraiment vrai, on a vraiment envie d'aimer la corde, il y a des gens de toutes sortes partout, mais c'est vraiment vrai. Alors, je vous explique, je suis une maman, j'ai quatre enfants, et si vous voyez mes enfants, il y a une jeune fille qui a des origines, Martine Caise, j'en ai une qui est blonde, qui est dans le film, Gina, et j'ai deux petites filles d'origine camerounaise. Mon mari est d'origine camerounaise, et donc, de couleur noire, on va dire ça, et il est arrivé dans mon village, lui-même, avec quelques réticences, il dit, il m'emmène au milieu du maquis, voilà, et, comme dit très bien Thomas, qui a écrit le scénario, il dit, moi, je ne vais pas écrire quelque chose qui n'existe pas, que je n'ai pas vécu. il est arrivé au village et il y avait énormément de respect et de, voilà, et ensuite des liens se sont créés et des sentiments et nos filles qui ressemblent plus à des camerounaises que des corses pour, là-bas, elles sont, tout le monde a énormément d'amour pour nos filles, je sais que, voilà, elles ont tout un village avec elles et, en effet, ça n'existe pas chez moi. et, et voilà, et c'est, et en fait, ce film, alors que nous, c'est une comédie et c'est juste un prétexte de passer un moment incroyable et faire du cinéma en famille, finalement, sans le faire exprès parce qu'on fonctionne comme ça, moi, j'ai élevé des enfants, j'ai, comme on dit, ma cinquième fille qui est unique et d'origine tunisienne, mais moi, en fait, je ne le sais même pas, enfin, je m'en fous et c'est ma génération, j'ai grandi en banlieue parisienne, je n'ai pas grandi encore, j'ai grandi avec mes grands-parents tout le temps, j'ai grandi en grande banlieue parisienne, j'ai grandi avec des gens de toute origine et, donc, en fait, moi, je fonctionne aussi déjà comme ça et, et, et au village, ça se passe comme ça. Alors après, comme dans tous les endroits, partout dans le monde, il y a des cons, partout dans le monde, il y a des gens qui, parfois, sont un peu en représentation et jouent avec ces clichés. Ça, c'est pas représentatif d'un peuple. Vous savez, on a des clichés partout, on a des clichés pour les musulmans, on a des clichés pour les musulmans, pour les gens d'Afrique noire, enfin, les clichés pour les russes, enfin, c'est la spécialité, c'est la spécialité, c'est international, il y a des, il faut mettre les gens dans des clichés. Et en fait, non, Samir, par exemple, dans le scénario, il n'y a absolument pas écrit que, écrit, lu, le sien, d'origine maghrébine, rien à voir, c'est juste, Samir, moi j'adore cet acteur, c'est quelqu'un, au-delà des talentueux, qui est un peu bobo, il avait le profit du personnage, un peu bobo, cool, hyper énervant pour Thomas, et ensuite, bah oui, alors oui, en effet, physiquement, c'est facile, on va mettre que sa mère est d'origine maghrébine, on s'en fout, et en fait, on a vraiment fait ça, et nous, on revient d'une tournée corse, on a montré le film au village, on a montré le film à Ajaccio, à Corté, à Letty, à Bastia, et en fait, moi j'avais juste envie qu'ils aient pas le film, mais sur tout mon village, après, bon, ça reste un film, et puis, bon, il faut jouer le jeu, on aime, on n'aime pas, voilà. Mais en fait, j'ai pas du tout, ils m'ont tous dit merci, ils ont tous dit, ça fait du bien, parce que, parce que voilà, et que ce soit à Bastia, que ce soit à Ajaccio, moi j'ai assisté à des projos, où ils tapaient dans les mains, ils chantaient, ils avaient des larmes aux yeux, parce qu'enfin, un film, où il n'y a pas des clichés, où le corse, n'est pas la grosse tête de con raciste, où le noir, n'est pas en train de te faire une petite danse, de coulant de gang, et l'arabe, et pas méchant, ou voleur, donc à un moment, même eux, ils sont très, ils ont beaucoup d'empathie pour les clichés, mais les autres clichés, parce qu'eux, ils le subissent tout le temps. Moi, dès que je ne suis pas en train de crier, alors oui, maintenant, on me connaît, mais dès que tu dis, t'es dans les chers de Corse, les Corse, vous allez au village, vous savez, toute l'équipe technique qui était parisienne, ils sont repartis, les larmes aux yeux, ils disaient, mais c'est pas possible, enfin, il y a un mec de la déco qui a mis un bébé, il y a la dame du bar, Francette, qui est la maman, enfin, qui est une dame assez âgée, elle lui a envoyé par la poste des cadeaux, les gens venaient avec, enfin, c'est, attention, c'est très, très familial, et c'est très protecteur, et c'est un côté, voilà, et comme tout, tout pays, où tout, où on cherche à protéger, et à conserver certaines valeurs, concerne protéger sa famille, on peut avoir un côté un peu, un peu peut-être, voilà, mais les choses changent, en fait, on est en 2022, comme je le disais dans le dossier de presse, c'est un moment, sincèrement, tout le monde est toujours en train de débattre sur tout, et en fait, il faut faire un peu les choses positives, et je trouve qu'en 2022, être obligé de justifier encore les origines d'un Français, je trouve ça un peu triste, donc moi, je le ferais pas, en tout cas, c'est pour ça que je ne justifie pas dans le film. Et par rapport à cette image qu'on a des Corses, c'est vrai que moi, je suis parisienne, quand même, et je l'ai beaucoup vécu, tous les amis de toute origine qui ont fondu, qui me disent « Ah, voilà, la Corse, c'est mon raciste et tout », moi, je pense, je peux pas dire qu'il n'y a pas de raciste en Corse, après, j'ai pas vu pire en Corse que dans la Sarthe, ou en Bretagne, ou voilà, seulement chez les bobos qui font comme si ils étaient super ouverts d'esprit, mais qui font comme ça, comme ça, ceux-là, ils ne préviennent pas, mais ils sont très méchants. et du coup, par contre, c'est vrai que la petite chose qui est particulière au Corse, je pense que c'est leur caractère, et c'est vrai qu'ils ne sont pas, alors, accueillants dans le sens, ils ne sont peut-être pas comme sur la côte d'Azur et encore que Marseille, c'est pas ça, mais dans le côté peut-être un peu plus français, je suis un peu patriote, mais le côté français, où à Paris, on dit bonjour, on doit sourire, etc. C'est vrai qu'en Corse, il n'y a pas cette culture-là, mais comme elle n'y est pas dans le sud de l'Italie, et voire comme elle n'y est pas forcément au Maghreb non plus, il y a une culture hyper méditerranéenne et méditerranéenne en Corse, et donc, ils n'ont pas la réputation d'être très accueillants, mais en fait, pour moi, la Corse, et c'est les valeurs, c'est-à-dire à Paris, par exemple, on passe son temps à dire pourquoi tu fais avec qu'est-ce qui ne va pas ? En fait, non, je ne sais pas, c'est juste comme ça. Jamais on ne le dit en Corse, et je pense que les Corses, ils vont plus loin que un merci, bonjour, et alors qu'importe que la personne soit maghrébine, française, hollandaise ou quoi, par contre, ils veulent qu'on respecte leur culture, ils ne veulent pas qu'on les force à cirer des pompes ou quoi, et ce qui est magnifique, et là, pour le coup, je parle, moi, j'ai grandi, enfin, l'été là-bas, mais pour des gens qui sont des amoureux de la Corse, ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, ce n'est pas des gens tactiles à la base, mais par contre, quand ils donnent leur confiance, c'est une culture où quand on donne sa confiance, c'est des gens, là, ça peut presque être cliché, mais tant mieux, qui, vraiment la mafia, quoi, c'est des gens, ils pourraient faire tout, moi, je sais qu'en Corse, ce n'est pas un endroit où je suis prise en sécurité, c'est des gens qui ne te laisseront jamais tomber, nous, on l'a vu sur le film, et du coup, dans le caractère Corse, comme nous, on ne vit pas ce cliché qu'ont les gens extérieurs, je pense que c'est ça qu'on a voulu montrer, c'est, c'est représentatif, je pense, avec la scène du berger, nacio, homme des montagnes, quoi, on ne sait pas trop d'où il sort, c'est un bon Corse, il tire la gueule, il a des armes, etc., et en fait, il délivre un message d'amour, un message basé sur les valeurs, et en fait, il veut le détendre, il dit, c'est bon, détends-toi, si on voulait imaginer une scène, pour moi, c'est ça, les Corse, voilà. C'est très beau d'avoir réussi un film familial, donc sur une petite cellule qui est autant d'universalité, sur son discours, et sur justement la valeur d'accueil, et le refus d'hypocrisie, parce que c'est... Ce qui est drôle, c'est que ça se retrouve dans la vie, c'est-à-dire que, moi, sincèrement, on a fait ce film, je ne m'attendais pas à faire un film, enfin, évidemment, j'ai envie de défendre ce film et j'ai envie de le marge, c'est pas le problème, mais comme on a tellement fait ça à la maison que, moi, je suis dans la 4ème dimension, on a fini mixé lundi dernier, on a présenté le jeudi en Corse, et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens à qui ça parle et qui ça fait du bien, d'autres moins, et en fait, c'est encore pareil par rapport aux défauts et les erreurs que tu vas faire à l'intérieur de ça, en tout cas, les gens sont contents, ça leur fait du bien et ça leur parle, et c'est important, je pense que c'est un truc qu'il faut essayer de faire toujours, que ce soit ça ou autre chose. Je crois qu'il y avait des questions. Bonjour. J'espère retrouver le fil de mes idées parce que j'avais beaucoup de choses après avoir vu le film à dire. Je suis du Gabon, donc pays frontalier au Cameroun de Domaing-Gizol, je suis Thomas depuis l'époque de Canal+, le petit journal. J'ai toujours trouvé Thomas très fin, très juste, très vrai, un enfant du Mboa, comme on dit, mais qui vit en France et qui, quand on l'écoutait, on se disait ouais, c'est un des nôtres et en même temps, il est tellement parisien. J'ai regardé, j'ai été le voir en famille, son dernier spectacle avec mes enfants, alors la partie, les gros mots et tout ça, je me suis dit oh là là, je n'aurais pas dû les amener, mais c'est à ce point qu'on est vraiment à fond derrière lui parce qu'il est toujours très juste, fait qu'il ait embrassé votre culture en vous épousant. C'est l'inverse qu'on nous apprend en Afrique qu'une femme, quand elle se marie avec quelqu'un de votre culture, elle doit apprendre sa langue, ses traditions parce que c'est elle qui les transmet aux enfants. J'adore l'idée que vous ayez inversé la chose, je trouve ça génial. On fait des échanges, moi j'adore être au Cameroun. Et j'aime l'idée qu'ils disent, par exemple, il fait la vaisselle chez sa femme, j'imagine comment mes tantes seraient morte de rire en disant mais Thomas, tu ne fais pas ça. Mais j'aime, j'aime ce très joli mélange. On n'en parle pas ce soir s'il vous plaît. Voilà. Mais je trouve en fait, il a cette capacité d'absorber et en même temps de rester toujours ce Thomas. Ce que j'ai le plus aimé dans le film, c'est la Corse justement, que je ne connais pas pour n'y avoir jamais mis les pieds mais que je connais parce qu'au Gabon, il y a des familles corses installées depuis des décennies, la famille Tommy, Giacomoni, etc. Et il y en a qui ont des enfants avec des amis à moi. Donc je n'ai aucun a priori sur la Corse. parce que je les connais, j'ai travaillé avec. Il m'est même arrivé, petite anecdote, une couille familiale et le patriarche de la famille m'a fait convoquer dans son bureau et j'avoue, j'y suis allée en me disant il va me tuer alors que moi qui avais un problème et il m'a demandé tout va bien, les enfants vont bien, la famille va bien, est-ce que tu veux qu'on s'en occupe ? Je vous jure, sur la tête de ma mère. Et il m'a dit, je dis non, non, ça ira, c'est bon, on est au tribunal. Il me dit non, mais on peut l'attacher et puis le jeter à l'eau. Mais vraiment, mais vraiment. Je pense que c'était une manière de me dire si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là. Et pourtant, je ne suis pas Corse. Mais je suis comme vos enfants, issus d'un métissage. Donc ma mère était gabonaise, mon père est du sud de la France. Donc c'est double culture en plus d'être juif. J'ai eu des enfants avec quelqu'un de Franche-Comté. Donc mes enfants ont encore ces double, triple cultures. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est que vous donnez aux gens envie d'aimer leur père, comme on m'a appris à le faire chez moi, de connaître son origine, d'honorer ses grands-parents, votre tante, la tante, pardon, de Thomas, je l'ai trouvée extrêmement touchante parce qu'elle me rappelle mes 37 tantes, j'en ai 37, c'est-à-dire les cousines de ma mère. Ce n'est pas ses soeurs, ma mère avait une seule soeur. Il y a énormément de similarités au point que je dis toujours, nous les fans, on est comme les Corses. On est très fiers et ça dérange les gens et on s'en fout. Et que vous n'êtes pas fiers de vous, ce n'est pas grave. Mes enfants sont capables de dire sur six générations qui sont leurs ancêtres au Gabon. Ici, ils s'arrêtent aux arrières-grands-parents. Ils ne peuvent pas manquer aussi loin. Mais parce que chez nous, on nous apprend toujours une chose, comment tu t'appelles, tu es de quel plan, quelle ethnie, quel village, pour éviter la consanguinité. Et ensuite, il y a un mais. Ce qui m'a dérangée, c'est que Thomas, qui est un Corse d'adoption, finalement, il a fallu Lucien pour lui rappeler qu'à priori, au moins une ou deux personnes auraient dû lui dire au village, « N'en fais pas trop non plus. » Et si vous avez regardé le documentaire d'Amandine Gay, je crois, sur des enfants adoptés, c'est un mal-être qu'ils vivent. Peu importe tout l'amour qu'ils peuvent avoir reçu, c'est une quête identitaire qui va se faire ressentir. Et je trouvais que ça, ce n'était pas vrai chez quiconque a été adopté. C'est impossible, et surtout quand notre faciès nous rappelle tout le temps qu'on vient d'ailleurs, qu'on veuille à ce point embrasser cette nouvelle culture et ne jamais questionner pourquoi je suis là, est-ce que ça ne me manque pas, etc. Et ce n'est arrivé que vers la fin, et c'est là que j'ai pardonné à Thomas de... à Doumé, Doumé, de... contrairement à Lucien, de ne pas rester aussi lui-même et de vouloir trop être Corse, au point presque de sonner justement raciste et tous les clichés et ne pas se rendre compte qu'il est à l'opposé de ce qu'il aurait dû être un Corse d'adoption, certes très fier de ça, mais en même temps, voilà, n'en fais pas trop... Oui, mais c'est... le sujet du film, c'est justement... c'est justement ça, c'est-à-dire que si... ce serait totalement un autre film si le personnage de Doumé dès le départ était totalement en accord avec lui-même et ses origines africaines et c'est la perte du père, le fait que ce papa adoptif mais ce papa décède qui provoque une espèce de peur de perdre cette attache avec la Corse parce que justement il y a quelque chose qu'il n'a pas réglé. Là, on parle d'un personnage qui a des crises complètement infantiles et c'est... comme toutes les carences, j'ai envie de vous dire que ce soit... là, ce que vous me proposez, c'est un personnage très équilibré, très fort et qui a réglé ses problèmes et lui, le personnage de Doumé, a une grosse carence affective et identitaire et ce frère qui débarque déstabilise beaucoup mais aussi le connecte à qui il est vraiment et voilà. Après, c'est une comédie et on n'est pas là pour faire de la grande psychologie mais justement, c'est-à-dire que moi, ce qui me fait rire et ce qui me plaît à raconter, ce sont les failles et donc ces deux personnes et c'est pareil pour le personnage de Lucien quand il est dans la fête et qu'il dit « Oh là, regarde, il y a un tête que j'ai, je m'appelle Lucien. » Là, on traite deux personnages qui justement n'ont pas réglé certaines choses et ce ne serait pas du tout le même film si ces deux mecs arrivaient en accord avec ce qu'ils sont, d'où ils viennent, leurs origines. On ne pourrait pas avoir cette comédie-là. C'est comme l'amour, vous savez, quand on a des carences dès le départ et qu'on ne sait pas de faire le travail et de régler les choses, on passe toute notre vie à régler. Et parfois, on les règle à 50 ans, parfois à 80, parfois jamais, parfois très tôt. C'est comme l'amour, c'est-à-dire que si on n'a pas de confiance en soi, même à 60 ans, vous rencontrez quelqu'un que vous tombez amoureux, vous pouvez être dans des choses complètement comme une gamine de 12 ans. Et donc, c'est ça, la comédie du film, c'est cette espèce de crise identitaire et ce truc à régler. Après, voilà. Donc, peut-être qu'un jour, on fera un film sur quelqu'un qui est complètement en accord. Et ça, on va en faire d'autres des films. Et moi, j'ai envie d'aller tourner en Afrique, par exemple. Alors, on l'a déjà fait, mais j'ai très, très envie de tourner en Afrique parce qu'il y a des choses aussi fortes qu'en Corse, en Afrique. Et c'est pourquoi Thomas adore le village, c'est qu'il le dit, alors je n'aime pas parler à sa place, il le dit beaucoup mieux que moi, mais il dit dans les valeurs, dans les codes, en fait, je retrouve mes origines camerounaises. c'est des tribus, les Corses. Il y a la famille Blancardini, il y a la famille Grigeli, et en fait, il y a un côté très tribal en Corse. Et voilà. Et c'est toujours, est-ce que tu as mangé ? Mais c'est vraiment ça, ça m'amusait parce que je me dis, c'est fou, c'est que les paysages qui changent et l'incarnation. Mais voilà, Thomas le Camerounais m'a manqué, c'est peut-être parce que je me connais depuis si longtemps. Et en plus, quand il a des aéroes, c'est fort. Mais vous savez, par exemple, mes filles, ma fille qui a 8 ans, il y a 2 ans, elle est, bon, elle est sur le village, elle est indépendante, les enfants, ils traînent, ils partent le matin, on les retrouve le soir, on les croise dans le village, ils sont comme ça, genre, qu'est-ce que toi ? Et une dame du village, il y a 2 ans, elle vient me voir, elle me dit, Arjina, qu'est-ce que vous voulez dire ? Parce qu'elle va la voir, et elle lui dit, alors la Parisienne ? Et Arjina, elle la regarde, elle lui dit, je suis africaine. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, et nos deux filles, par exemple, qui sont extrêmement proches, par exemple, ces années, elles étaient allées comme le village, elles ont vraiment un lien avec la Corse très fort, et tant mieux, et bien finalement, Thomas, il en est content, parce que les deux ne cessent de parler, mais très souvent, de leurs origines africaines, et elles sont, c'est incroyable, alors qu'on pourrait penser le contraire, elles sont africaines. Elles sont africaines, camerounaises et corse. Et, et c'est le, et cette espèce d'ambiance dans laquelle on vit en Corse, par rapport à qui tu es, tes anciens, tes origines, et ce rôle que tu as d'entretenir ça, et bien finalement, c'est, ça va avec, voilà, ça aide les origines africaines aussi, et les Corses, chose qu'on ne sait pas, et je vous le dis, ont énormément de respect pour l'Afrique, et ont un peu cette rancœur envers la France, et leurs colonies, et, et, voilà, et quand on parle avec des nations, par exemple, je ne parle pas des extrémistes, des gens qui sont, j'ai le coup, ils sont, énormément, enfin, voilà, ils sont très attachés à l'Afrique, et blessés par toute l'histoire. Et empathiques, dans le sens où, je pense que ça peut paraître un peu flou pour quelqu'un qui ne connaît pas assez la Corse, mais en fait, c'est un peuple qui ne se reconnaît pas du tout dans le programme scolaire, pratiquement à la même échelle qu'un enfant d'origine algérienne ne se reconnaît pas dans le programme scolaire, c'est que, souvent, moi j'entends des Corses, même des Corses de 60 ans, qui disent, alors moi, quand on m'a tanné, nos ancêtres, nos Gaulois, je ne suis jamais, je sais que mes ancêtres ne sont pas Gaulois, ils sont maurs, ils sont italiens, ils sont beaucoup de trucs, et en ça, il y a eu beaucoup de discussions où les Corses sont très empathiques de ce qui s'est passé en Afrique du Nord ou en Sud-Saharienne, et même si c'est plus délicat et ça peut paraître absurde, je pense, pour certaines personnes, c'est que, je pense que la culture Corses est différente de la culture française, comme on la connaît, en tout cas. Déjà, je voulais vous féliciter, je trouve que la comédie, elle est ultra bien fichue, moi, les scènes sont vraiment drôles, les personnages sont bien aminés, les séquences, la première séquence commence très bien dans l'humour, on a une opposition, on a un entrain d'enterrement, un mec qui parle de foot, ça génial, et à chaque fois, vous arrivez à refaire ça avec le personnage un peu, un peu teubé du mec du village, lui, il est spectaculaire, en plus, je crois qu'il n'est pas comédien, si je suis ce que vous dites, si je suis comédien, ah d'accord, ah parce que s'il n'est pas comédien, c'est incroyable, non, et puis tous les personnages, à chaque fois, vous mettez en opposition deux séquences, avec un personnage qui n'a rien à faire et à quelqu'un qui en subit les conséquences, et c'est pareil avec le « Fine Like You », avec les espèces de nez dans les montagnes, je trouve ça vraiment bien, moi je me suis beaucoup marré, donc félicitations, et en fait, j'avais une seule question, c'était, moi ce qui m'intéresse, parce qu'on réalise, on ne va pas nous donner à vraiment réaliser notre premier long métrage en Corse en plus, donc du coup, ça m'intéresse le budget, c'est très technique, parce que je sais que vous avez tourné 19 jours, et je vous disais bravo, franchement, je ne sais pas comment vous avez fait, parce que c'est vraiment dur, ça se voit en tout cas, bravo, et c'est beau en plus, et ça raconte la France d'aujourd'hui, le mélange, justement, on peut être noir et corse, comme on peut être noir et français, à condition de se sentir français, c'est ce que raconte le film en soi, c'est plus que la Corse, en fait, ça raconte nos vies à nous, que ce soit ici, comme dans la Sarthe, ou dans le Bocluse, ou peu importe, à partir du moment que tu sois, je ne sais pas, Sénégalais, Camerounais, Afghans, si tu te sens bien dans l'endroit où t'es, t'es cet endroit-là, et c'est ce que le film raconte, donc déjà, félicitations, et, donc je refais pas la question, ce qui m'intéresse, c'est que ça coûtait combien ? Parce que vraiment, c'est beau, vous avez peu de jours, et on se dit, si vous avez tourné si vite, c'est que vous n'avez pas eu beaucoup de budget, et tantôt, on voit des films avec des gros budgets, complètement nuls, qui ne racontent pas grand-chose, et voilà, c'est une question qu'on se pose avec moi. Oui, moi je vais répondre très vite, il n'y a aucun problème, mais en fait déjà, chose très importante, ça fait longtemps que je fais ce métier, donc je le connais assez bien, je sais comment il fonctionne, je le dis, mais c'est pas, voilà, j'ai fait une fois, donc avec Thomas, on a covalisé un long métrage en Afrique du Sud qui a pris énormément d'argent, c'est une grosse erreur, je le savais, mais ce n'est pas grave, il faut apprendre, et on va encore tellement apprendre plus tard, en tout cas, moi j'ai fait un milliard de films d'auteurs, où mon cachet, c'était mon cachet syndical, et voilà, et en tout cas, moi maintenant, il est hors de question que je fasse un film cher, parce que, on ne peut pas, on ne peut pas faire le film qu'on veut, comme on veut, et en même temps, faire prendre des risques énormes aux autres, et si on veut faire prendre ces risques énormes et avoir des gros budgets, alors à ce moment-là, il faut se plier, aux codes, et les codes, c'est plaire à tout le monde, et plaire à tout le monde, ça n'existe pas, et je n'ai pas envie de faire un film qui ne me correspond pas, un jour, je ferai un film qui me correspond et qui correspond aux autres, qui parle pour tout le monde, tant mieux si ça arrive, donc ma liberté à moi, c'est de faire des longs-métrages à petit budget, peu importe, demain, si on me propose un film à 5 millions, je dirais non, parce que, parce que je sais, je sais ce qu'on va me demander en échange, c'est-à-dire le casting, un casting pour vendre, une promo pour vendre, un discours pour vendre, et moi, je n'ai pas choisi de faire ce film-étier pour ça, déjà en tant que comédienne, j'ai énormément refusé des choses dans ma vie, à tort ou à raison, mais moi, si je ne me sens pas libre et si je n'ai pas l'impression que ce que je fais, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas le faire, donc voilà, c'est clair et net, je ne sais pas le faire, et ce film, donc, de toute façon, déjà, avant de faire frader, je dis à Thomas, moi, on fait bien, on ne se prend pas la tête, on ne fait que des films à petit budget, on fait prendre le moins de risque possible et nous, on fait ce qu'on a envie, et ça adhère, ça n'adhère pas, ça c'est, voilà, c'est comme une chanson, tu fais une chanson, elle plaît, et puis après, le moins, mais au moins, nous, on peut faire exactement ce qu'on veut, donc, ce film, en gros, après, c'est vrai que la Corse, c'est compliqué, parce qu'il y a des choses, il faut que ça change un petit peu, mais tout le matos, par exemple, c'est Paris et Marseille, c'est pas en Corse, il fallait loger les techniciens, il y a beaucoup de techniciens qui, il n'y a pas beaucoup de techniciens en Corse, donc il fallait faire venir de Paris, donc les loger, les défrayer, et, oui, bien sûr, après, il y avait d'autres, il y avait de gros tournages comme La Flamme qui se passaient en même temps que nous, donc évidemment, alors là, peu de techniciens qu'il y avait, c'était fini, donc le film, en tout, il a coûté 1,6 million, et si vous y prenez en compte, absolument tous les paramètres, c'est une île, quoi, l'avion coûte une fortune, c'est pas bien, mais aussi, c'est pas mal. Voilà, donc, après, oui, en effet, tout a été, on a préparé en 4 semaines, comme je disais tout à l'heure, la chance, c'est que moi, les repérages, ils sont archi faits depuis longtemps, quoi, j'ai pas besoin de, j'ai juste à deux ans d'emmener l'équipe technique montrer la bergerie, c'est là, tac, tac, et, et on a tout, et on a, donc on a préparé en 4 semaines, et bon, quand même, c'était les costumes, enfin bon, c'est vraiment beaucoup de taff, et 19 jours de tournage, et là, pendant le tournage, bah, on y allait à l'instinct, moi j'adore ça, moi j'adore l'urgence, je suis malade d'énerve, ça va très très bien, c'est, on y allait, et on allait à l'instinct, avec le cœur, après, évidemment, on se soutenait, comme disait Barbara, on était tellement en famille, on était tellement avec des gens qu'on aime, voilà, il y avait tellement de confiance, que ça, ça fait, voilà, ça donne beaucoup la confiance, ça donne des ailes, quoi, et puis, et puis on est revenus, et puis là, le montage, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on n'avait rien du tout, c'était le même montage, c'était n'importe quoi, en tout, il a eu, Christophe, il a eu, 10, 12 semaines, sauf qu'en mai, il a passé un mois, 5 semaines, à aller au Rocher, à parler au Boutanou, donc on avait 5 semaines, pour monter le film, et fini, 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 ce qui est normalement, imposé dans le monde, c'est le très bon, et puis il y a enfin le montage, il y a le pacte, et c'est très bien, qui nous dit, bon en fait, on le sort dans un mois, et on l'a rejeté, merde, et on a eu la musique, c'est un, c'est un, meilleur ami, qui compose la musique du film, et un Ajaxien, ange-marie, on est obligé de lui mettre la pression, enfin tout s'est fait dans une urgence, de A à Z, et je lui dis, lundi dernier, on était en mixage, et je dis, on a montré film au village, sur la place de l'église, et là on s'est dit, mais attendez, lâchez-vous, et c'est comme ça, et il sort, et il sort demain matin en Corse, là je ne vais pas dans l'heure de la nuit, et c'est comme ça, et donc voilà, il ne faut pas avoir peur, par contre, il faut y croire, il ne faut y aller, il ne faut écouter personne, c'est comme les grossesses, il ne faut écouter personne. Désolée, on va devoir prendre une dernière question, parce qu'on va le voir bientôt, enfin deux dernières questions, pour qu'on aille un peu vite, désolée. pour le coup, si vous aviez eu un peu plus de budget, qu'est-ce que vous auriez changé ? J'aurais mieux payé mes acteurs. C'est tout, vous n'auriez pas payé des jours en plus ? Les techniciens, non, vraiment, sincèrement, je n'aurais rien changé, c'est juste que j'aurais aimé, que mes techniciens et mes acteurs gagnent plus d'argent sur le film, mais moi-même d'ailleurs, entre-temps, et Barbara. Non, mais voilà, j'aurais payé correctement les gens, surtout que, vu les 19 jours, vous avez vu les images, l'équipe technique, elle a été incroyable. Moi, j'étais en culpabilité à la fin du tournage. Comme vous disait Barbara, c'est la clafette, disons, on coupe pas, on filme, on filme, tu prends, tu prends, tu prends, tu prends, pendant 30 minutes, le cadreur, j'avais deux caméras, j'avais deux caméras aussi, il faut savoir, on avait pas bon. Et ça, pour moi, c'était important, parce que je voulais beaucoup d'impôts. Donc, voilà. Merci. Une dernière question ? En fait, c'est pas une question, c'est, en fait, vous avez dit que si vous avez, en gros, si vous avez des films avec plus de budget, par exemple, un film à 5 millions, vous pouvez refuser, parce que, justement, ce sera un film où il y aurait des attentes, et il faudrait faire à tout le monde. C'est-à-dire que vous comptez, féliciter qu'on filme, parce que c'est un très beau film, et je pense que, pour le coup, c'était pas 5 millions de budget, et j'ai peur, parce qu'on m'a vraiment touché, je pense qu'on est tous les deux, et je vous ai très émoué, je pense qu'il y a plein de thématiques qui ont été abordées dans le temps, quand vous puissiez les fichiers sur la charte, moi, je me suis pas d'accord, si je suis allé, il va avoir un peu de bébé. En plus, avec des enfants, on peut les minutes à glances et tout, et là, c'était incroyable, pour moi, c'est des fichiers, ben, j'en ai pas forcément, parce que, je sais que, moi, je suis une ingénieuse aussi, donc, je sais que tous les fichiers qu'on peut aussi avoir, et, donc, je ne voulais pas trop dire, mais, on a grandi avec, on a vraiment fait un truc, avec le fichier, justement, du monsieur, le fichier de l'Homme-Corse, qui a eu, quand on était d'un jour dans la courbe, c'était une dizaine, quand c'était plus drôle, donc, vraiment, je pense qu'on s'est tous un peu dit, oula, je sais que ça pue, et en fait, c'était super drôle, quoi, ils ont commencé à tenter, je me suis dit, mais, c'est qu'est-ce qu'il se fait ? Donc, vraiment, félicitations, c'est une caméra cachée, ça se voit que c'est, en fait, avec passion, je suis quelqu'un très passionné, je ne peux pas avec passion, et puis, ça fait du genre, on va en sourire, c'est beaucoup de, en fait, de joie, je pense qu'on en a besoin, en fait, après le confinement, j'aime pour les gens sur le sujet, c'est pour ça, quand vous avez dit, qu'il y a parlé des gens, vous faisais la gueule, moi, je ne suis pas très agile, en fait, les gens pour la gueule, pour milliers de raisons, mais moi, j'ai beaucoup de gens qui souris, de gens naturels, et c'est tout ce que je veux faire, je pense, donc c'est la situation. Merci beaucoup, merci vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.